Musique Oh, welcome to Objectif 90, la série let's play avec Foufflet, Foufflet le fabuleux paladin légendaire qui est actuellement en level 52. Eh ouais, on se rapproche de l'accès à l'outre-terre. Alors mes petits cornichons, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, ça va même très très bien. Eh oui, car aujourd'hui je me fixe un objectif dans cette vidéo. Mais alors Foufflet, qu'est-ce que c'est que cet objectif ? Eh bah je vais vous le dire, moi, c'est de passer level 53. Oui, je sais, c'est pas un énorme objectif. Mais regardez ma barre d'XP, elle est même pas à la moitié. J'en ai, allez, j'en ai un tiers à tout casser, même pas. Eh oui, j'ai pas envie d'arrêter ma session de jeu tant que je ne suis pas à level 53. Bon évidemment, une fois que je suis level 53, j'arrête. Donc, pour ceux qui n'ont pas la patience de regarder la vidéo en entier, vous allez directement à la fin pour voir Foufflet, level 53. Mais vous allez rater toutes mes aventures. Et où se passent mes aventures aujourd'hui ? Eh bah vous l'avez remarqué. Eh oui, les marais, ça me chagrine. Bienvenue dans les marais chagrins. Je crois que c'est ça le nom, je ne sais même plus. Oui, ça doit être les marais chagrins. J'ai un doute. C'est ça, marais des chagrins et pas marais chagrins. Bon, alors déjà, de prime abord comme ça, ça n'a jamais été une zone qui me plaisait plus que ça. J'ai jamais vraiment aimé cette zone. J'ai décidé de venir ici d'une part parce que dans l'ancienne zone où j'étais, le niveau des monstres, c'était plus trop trop ça par rapport à moi. Ça devenait un petit peu trop vert, un petit peu trop facile. Oui, quand je dis vert, je parle de la couleur des quêtes. Voilà. Et je me suis dit, allez, il y a le marais des chagrins. Je n'y allais pas vraiment souvent à l'époque où je jouais. Et puis comme j'avais entendu dire que ça avait été pas mal modifié avec l'extension Cataclysme, je me suis dit, allez, zoome mon gros fouflet, prends ta petite monture et puis emmène-nous au marais des chagrins. Et puis voilà, j'y suis. Bon bah j'y suis et j'y reste. Bon, pas trop longtemps non plus parce que je dois vous dire que le peu que j'ai vu de l'instance, non pas de l'instance, de la zone, les couleurs un peu verdâtres comme ça dans l'ambiance, ça me plaît pas du tout. J'aimais pas la zone avant, visiblement je l'aime pas non plus aujourd'hui. Mais bon, ça change un peu. Et puis regardez ce fouflet qui court sous l'eau. Oh mais comment fais-tu petit fouflet pour courir sous l'eau ainsi ? Et bien c'est simple, j'ai un petit buff qu'on m'a donné pour une quête. Tout simplement, ça me permet de rester sous l'eau et surtout de pouvoir courir telle une petite... Qu'est-ce qui pourrait courir comme ça ? Une petite fouine qui court dans les champs. Oui voilà, vous avez bien l'image de la fouine qui court dans les champs ? Yeah, c'est parfait. Donc voilà, ça fait à peu près ça quand c'est fouflet. Mais sous l'eau. Allez, le Negacy, je sais plus trop quoi, l'espèce de piranha géant. Ouh, je gambade, je gambade, la la la, je suis sous l'eau. Prout. Bon, il nous faut des claques argent frappés volés. J'en suis à 2 sur 10, donc autrement dit, bah encore 8. Ah ah ah, je sais, je suis doué. Yes, we doé, et santa pression. Et j'ai aussi des queues intactes de rive marée. Et ça, il m'en faut 6 et j'en ai aucune. Je vérifie. Ok, bah voilà, c'est bon. Oh, mais d'où tu sors, toi, petite roteur des marées ? Ouh, un petit coup critique à 1063. C'est pas mal pour commencer le combat. Moi, j'aime bien commencer les combats avec des coups critiques. C'est plutôt sympathique. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, petit gnome ? Ouh, t'as plus beaucoup de vie. Allez, viens, papy fouflet te soigne. Ouh, quoi ? Et ça, c'est du soin critique. J'espère que tu as bien senti ce heal de papy fouflet. Hmm, ça t'a fait du bien, petit gnome. Oh oui, tu es trop mignonne. On peut pas résister comme ça face à un gnome dans la détresse. C'est juste pas possible. Regardez, elle est si mignonne avec ses petites couettes et tout. C'est trop choupiné. Ah oui, j'avoue, je suis un grand fan des gnomettes. Je pourrais pas en jouer parce que... Bah, c'est pas une race que j'aimerais jouer. Mais par contre, c'est une race que j'adore côtoyer et avoir à côté de moi. De rien, Tinky Winky. Oh, et en plus, c'est là un pseudo trop mignon. Tinky Winky, la petite gnomette aux couettes roses. Oh, c'est trop choupinou. Oh, ça fait fondre le cœur de Fouflet. Eh oui, Fouflet, il a un cœur. Bande de petits cornichons. Bon, eh ben, je vais même le dire une troisième fois ce mot, puisque si vous avez fait attention depuis le début de la vidéo, j'ai dit donc le mot cornichon trois fois. Et ça, j'espère que ça va faire plaisir à Nicolas Carriven, qui m'a carrément dit « T'es même pas cap de dire le mot cornichon dans ta prochaine vidéo ? » Et je lui ai dit « Oui, monsieur, moi j'en suis et je te dis le mot cornichon facilement. » Et c'est fait. Et me demandez pas pourquoi je parle avec autant d'insistance. Je ne sais pas non plus. Mais c'est parce que je suis à fond dedans. Et puis, est-ce que ça vous dirait de faire les petits coucous ? Ouais, de faire les petits coucous de la vidéo d'avant. Ouais, ça vous dit ? Eh ben, c'est parti mes petits kikis. Je tiens à remercier, à remercier Tom Dallaire. Pourquoi lui ? Eh ben, parce que j'en ai envie et surtout parce qu'il a mis un commentaire la dernière fois et ça lui fait super plaisir, d'après lui, d'après son commentaire, de regarder mes vidéos. Eh ben, moi, ça me fait plaisir de lire ton commentaire. Nous avons Eloi Languro, qui trouve que la vidéo était superbe. Ça me fait aussi plaisir. Miri421, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Il propose tout un tas de vidéos sur World of Warcraft et sur plein d'autres jeux. Galafor France, qui me remercie, car il peut regarder mes vidéos après une journée très dure. Eh ben, écoute, je suis satisfait de ton commentaire et j'espère que ça te fait très plaisir et que ça te détend de regarder un peu de foufler le paladin légendaire après une dure journée. Et puis, je remercie également Majanast, Oros. Nous avons Pistolet à Bulle, alias Monsieur Bubule, la Grosse Bubule, la Petite Bubule, la Folie des Bubules. Nous avons Minto Hurlerage, qui, j'espère, cette fois-ci, nous fera un énorme commentaire original. La Petite Chris, coucou, nous avons qui d'autre ? Lucas Pro, Swan Diamant, Quazer, hello mon petit Quazer, Johan Beillard, je vais en zapper, c'est forcément obligé. Il y en a trop. The Dry Craft, Crocs, Vider 11, Marane 86, il y en a trop, Takumi. Et je termine avec Baptiste Clavier. Et pour les autres, je suis désolé, ça fait un petit peu trop long à citer. Sinon, et de prendre cette voie comme ça, ça me donne soif. Alors, je vais boire. Oh, ça fait du bien. Je me suis en train de me faire becquer le cul par un Piranha. Voilà, vache, un petit coup critique, comment il est mort, l'autre. J'adore. Je trouve que Fouflet, ces temps-ci, fait pas mal de petits coups intéressants. Je trouve qu'il fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Alors, est-ce que c'est parce que je fais des donjons ? Bon, on va peut-être pas dire régulièrement, mais fréquemment. Vous allez me dire, c'est à peu près pareil, régulièrement et fréquemment, mais bon. Et que j'ai chopé un petit peu de stuff par-ci, par-là. Et que du coup, je suis moins stuffé que l'Odo de la chouette. Et que ça me permet de faire plus de dégâts. Je ne sais pas, mais je trouve qu'en ce moment, je fais pas mal de coups critiques. Bon. Regardez, encore un coup critique. Voilà, 1632. Parce que je me suis dit, évidemment, je parle d'en faire tout le temps. Et puis c'est à ce moment-là que je ne vais pas en faire un seul. Eh ben si, la chance est avec moi. Eh oui, 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 oui. Bon. Cette espèce de crabe bizarre. Eh, le deuxième petit crabe bizarre. Eh ben oui, moi je suis comme ça. Je les prends par deux. Malgré que je sois pris une immobilisation, je m'en fous. Ouh ! Allez hop ! Et puis toi, là. On va faire de la bouillie de crabe. Je vais faire de toi un bâtonnet de Coraya. Je m'en fous de ton immobilisation, cochonnet. Ouh, des palourdes à ouvrir. Plein de secrets se cachent dans cette coquille. Il n'y a pas que dans cette coquille qu'il y a des secrets qui se cachent. Ouh, oui. Je n'en dirai pas plus. Ah, mais c'est encore la petite gnomette là-bas. Bon bah petite gnomette, si jamais tu as besoin d'aide pour te faire soigner, tu viens vers moi. Tu cours avec tes plus belles couettes, de la plus belle couleur rose possible et je te soigne. J'ai envie de roter, donc je vais faire en sorte que ça ne vienne pas. Oui, je viens de manger juste avant de faire mon commentaire. Je sais que vous n'en avez rien à foutre, mais ça me permet de me justifier sur mon côté gorelle à tout de suite. Du coca plus manger vite égale un fouflet qui a envie de roter. Voilà. Ah bah oui. Et puis ça va vous faire un choc, mais oui, un fouflet des fois il rote. Voilà. Et toi aussi, là, qui regarde la vidéo. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé en regardant une demi-vidéo. Bah, je veux pas savoir, c'est dégueulasse. Allez, crève, au lieu de t'enfuir. Allez, voilà. Bon, bah, on est à la moitié des claques-argent frappés volés. 5 sur 10. Et puis on est à plus que la moitié des queues intactes de Rivemaray. Allez, petit Rivemaray, je veux juste ta queue intacte. Pas cassée, pas abîmée, hein. Une intacte. Oui, oui, celle-là que t'es en train de me montrer, là. Allez, donne-la-moi. Merci. C'est écrit taille géante dessus. Yeah. Ouh, un piranha. Oui, je sais, ça s'appelle pas un piranha, mais moi, je l'appelle comme ça parce que j'ai pas retenu son nom. Un Agussi ou Nugassi ou... Voilà. Allez, un coup critique, s'il te plaît. Ah bah non, il est quasiment mort. Ouh, un petit coup blanc à 251, pourquoi pas. Y'a pas de honte. Allez, un petit soin. Encore un soin critique, et bah voilà. Allez-ou, le clan pend des vases. Viens ici, viens voir Papy Foufflet. Je m'en fous de ta poignée griffue que t'essayes de me lancer, et ça ne m'atteint pas, car je suis Foufflet le paladin. Et je n'ai pas peur d'un crabe. Hop, 6 sur 10. Et toi, tu vas me donner ta queue, toi, hein ? Bah oui, il m'en faut encore une. Ouh, 749. Ouh, 107, 385. C'est pas des énormes coups qui font très très mal, mais ce sont des petits coups critiques de je ne sais pas quelle petite compétence. Allez. On enchaîne, on enchaîne, avec le fabuleux Macura Rive Marais, qui va me donner sa queue cette fois-ci, parce que l'autre, il n'en avait pas. Oui, l'autre était handicapée de la queue, ou alors elle avait un défaut. Allez, est-ce que tu en as une ? Yeah ! Et en plus, j'ai une palourde, encore plus de secrets à ouvrir et à découvrir dans une petite coquille. Bon. Il me faut encore 4 claques d'argent frappés volés. Ouh. Non, ici, c'est pas ça. Donc, on va retourner dans l'eau. Et ma zone de quête, elle est un petit peu... Bah oui, bah je suis au tout début. Donc, logiquement, dans la zone, je devrais trouver de quoi me choper des claques d'argent frappés volés. Un clampant. Allez, viens ici, petit gogo. Petit, petit, petite chose. Voilà. Je pensais à un mot et c'en est un autre qui sortait. Et du coup, ça ne voulait absolument rien dire. Hop. Et voilà, 7 sur 10. Plus que 3. Bon. C'est pas que j'aime pas être sous l'eau, mais... J'ai la peau qui va friper, moi, si je reste trop longtemps. Et après, je vais ressembler à plus rien du tout. J'aurai des gougous de partout sous les doigts. Ouais, comme toi, là. Ouais, je m'adresse à toi, là, qui regarde la vidéo, quand tu prends ton bain pendant 35 minutes. Eh, je veux pas savoir ce que tu fais pendant 35 minutes dans ton bain, mais je sais que ça t'est déjà arrivé. Et que tu ressors et que t'as les bouts de doigts tout fripés, comme des petites gougouttes. Eh ben voilà, c'est pour ça que je dois me dépêcher de sortir de cette eau. Sinon, moi aussi, je vais avoir des doigts avec des gougouttes. Allez. Immobilisation de 4 secondes, mais je m'encontre. Fiche. Allez, crève. Hop. Et un petit 616 points d'XP. Allez, plus que 2. On a quasiment fini, celle-là. Il reste 20% de l'objectif à accomplir. On est sur la bonne voie. Ouh. Un démoniste ennemi. On va retourner sous l'eau, finalement. C'est pas grave si je chope des gougouttes. Je préfère ça que de me faire tuer par un démo. Il y a 4 levels de plus que moi. Bon. Et je cours, et je nage, et je cherche des claques-argent. Il me faut du claque-argent frappé-volé. Hop là. Gambadon. Par ici. Il n'y en a pas. Et bien, je vais profiter de cette petite promenade sous-marine. Ah, ben voilà. Pour vapoter un petit peu. Yeah. Un de plus. Ça fait 9 sur 10. Ah, et puis d'ailleurs, pendant que j'y suis, franchement, je suis super content de la vidéo. Je vais me foire aux questions parce que je pensais, je ne m'attendais pas à ce qu'elle... Oui, bon, ça va. Je n'ai pas faute en vue que Cyprien. Ça, c'est clair. Mais trou de... Non, pas trou de, ni trou de fesse. Toute proportion gardée. Ah, ben oui. Essaye de sortir cette phrase sans accrocher un seul mot en la disant rapidement. Et bien, ce n'est pas facile. Toute proportion gardée. Et pas trou de, ni une tourte. Je trouve qu'elle a franchement bien fonctionné. Elle a fait quasiment 600 vues pendant la semaine. C'est franchement plutôt... Plutôt, plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Mais surtout, ce qui m'impressionne et qui me fait super plaisir, c'est le nombre de j'aime. Alors oui, il y a 72 j'aime, 72 j'aime sur la vidéo. Et ça, c'est énorme pour... Voilà. Ça me fait super plaisir. Et du coup, peut-être que... Ben, je ne sais pas si ça vous ferait plaisir ou pas de... Ben, régulièrement, allez, je ne sais pas. Moi, peut-être une fois par mois, une vidéo comme ça, IRL. Où on peut papoter, où on peut échanger, poser nos questions et tout ça. C'est plus facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. C'est juste une idée comme ça qui vient de me sortir de la tête, là, tout de suite. Donc, je n'y ai même pas réfléchi. Je n'ai pas dit que c'était une chouette idée ou pas. Mais je ne sais pas. Ça pourrait être sympa de faire ça de temps en temps. Pas toutes les semaines. Parce que forcément, au bout d'un moment, je n'aurai rien à dire. Quoique, j'ai toujours quelque chose à dire. Bon, surtout des conneries. Mais peut-être une fois par mois, de temps en temps, ça pourrait être sympa de faire un petit bilan sur la chaîne. Un petit point sur les projets, sur ce que j'aimerais, sur ce que vous m'avez dit, sur ce que vous me proposez et tout ça. Et puis, du coup, je pourrais, moi aussi, vous poser des questions. Et vous y répondriez en commentaire. Ce serait une vidéo foire aux questions, mais inversée. C'est moi qui vous pose des questions. Par exemple, des fois, je pourrais m'adresser à quelqu'un qui est abonné et lui poser directement. Enfin, voilà, je ne sais pas. C'est juste une idée que j'ai comme ça. Ça vient juste de me sortir de la tête. Je précise. Parce que je sais qu'il y a de la perversité dans certaines personnes qui me regardent. Je ne citerai pas Takumi. Non, non, je ne cite pas Takumi. Ni Pistolet à Bulle. Non, Pistolet à Bulle, lui, il préfère picoler en jouant. Oh là là, comment je me moque. Ouh, vilain fouflet. Bon. Allez, t'es où ? T'es là. Donne-moi ta quête. Comment va ? Ça va, et toi ? Allez, donne-moi ta quête, bidou. Hop. J'aime pas ici. C'est moche. J'aime pas le marais. Le marais des chagrins. Je vais aller me suicider dans l'auberge, tiens. Allez, bonjour Goblin. Bout, t'es moche. Déjà que j'avais envie de me tuer, je vais me pendre au lustre. Il n'y a pas de lustre, merde. Allez, on va quand même se lier à la zone. C'est quand même plus intéressant que de se retrouver à l'auberge de 600 km d'ici. Oh, bah c'est tout près, les zones. J'aime pas la zone, mais les endroits de quête sont proches. Donc ça, c'est cool pour le feignant que je suis. Allez. Ah, bah il y a des plantes et tout. Bon, on s'en fout. Ah, bah c'est quoi ça ? Ah, les mines, elles sont là. Faut en désamorcer 8. Eh bah, et de une ? Eh bah ouais, Fouflet se... Se... Oh, je trouve pas mon mot. Fouflet s'improvise des mineurs. Est-ce que ça peut arriver qu'il y en ait une qui m'explose à la gueule ? Apparemment non, tant mieux. Allez. On va reprendre son petit dextrier. Elle est... Ou allié, j'ai pas eu le temps de regarder. Je m'ai vu comment il s'appelle. C'est pas grave. Mon dextrier. Oh, comment elle a voltige en arrière. C'est trop mignon. Un balancé de gnome. T'es trop mignonne avec tes petites couettes. Même qu'elles sont pas roses, elles sont verdâtres. Mais c'est pas grave, c'est beau. Allez, zou. Vite, une mine. Ah, je vais te déminer. Désarmement. Yeah, réussie. 3 sur 8. Allez. Et puis, j'en profite pour tuer ce trotteur des marais. Allez, un petit coup critique. Ça serait sympathique. Oui, je sais, ça rime. C'est pour la frime. Eh, 2391. Ouh. Ça chatouille, ça chatouille. Viens foufler quand il t'asticote avec son arme à deux mains. Hein, ça chatouille. Hum, oui. Eh. Bon, bah oui. Maintenant, je sais. Elles peuvent m'exploser à la gueule. Bon, bah, essayez de pas aggro le... Le macrura. Ah. Bon. Je l'avais stun parce que j'étais sûr que j'allais l'aggro. Donc, du coup, comme ça, je pouvais désactiver la bombe. Mais tu parles. Elle m'a explosé à la tronche. Bou. Boum qu'elle a fait. Boum boum boum. Ça m'a brûlé la moustache. Bah, j'ai pas de moustache, mais... Mais ça aurait pu. Heureusement, d'ailleurs, que j'en ai pas, du coup. Allez. Textrier. Allez. Ouh. Qu'il est beau, qu'il est beau. Mon petit poney tout bleu. Ici, c'est quoi ? Allez, on va essayer de pas se la prendre dans la gueule. Oh. Erreur interne relative. Alors, est-ce que c'est moi qui m'y prends mal ou est-ce qu'elles sont programmées pour que certaines explosent ? Je ne sais pas. Oh. Trop de suspense dans ce monde qu'est Azeroth. Ouh. Allez, allez, allez. Oh. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le fake du 1er avril sur la présentation de la refonte de la race de Dry and Eye. Oh, mon Dieu. Quand j'ai vu la photo, j'ai pouffé de rire. C'était abusé. Si vous ne les avez pas vus, allez sur le... Allez au pif. Je ne sais pas pour faire de la pub. Allez sur mamietwink.com et regardez le nouveau modèle féminin des Dry and Eye dévoilés. Dévoilés, pardon, et pas dévoilés. Et franchement, les gueules, quoi. Ils lui ont fait un double menton, un strabisme. Elle a les yeux même pas droits. Elle a du poil aux fesses. C'est hideux. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Non, c'est... Bon, c'est un poisson d'avril, mais... Moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça sympa. Donc, sur le site de mamietwink.com. Et puis sinon... Ah, je crois même qu'il est disponible sur le site Game Guide, dis donc. Bah, oui. Allez, je vais aller voir sur le site Game Guide tout de suite. Rubrique World of Warcraft. Ouais, poisson d'avril. Tout à fait, ils l'ont. Donc, au pif, vous pouvez aller voir mamietwink.com ou alors le fabuleux site game-guide.fr et qui est un site que je vous recommande chaudement. Oui. Et je ne suis pas payé pour vous le dire. Allez-vous. J'ai eu un bug. Ça a bugué dans ma tête, dis donc. Je crois qu'il y a eu un court circuit neuronal. Je ne sais pas ce que c'est. Rien que d'essayer de savoir ce que ça peut être, ça me fait encore plus mal dans mes petits neurones. Oui, mes neurones crient au secours et ma gorge est toute sèche. Mon gosier dit où, chérico ? Alors, je vais boire. J'ai fait des petits bruits de bouche. Je ne sais pas si ça s'est entendu. J'espère pas. Des petits pets de bouche. Allez. Viens là, le petit trotteur des marais. Tu as quoi ? Ah, j'ai quand même plus de points de vie que toi. C'est déjà bien. Il faut savoir qu'un paladin légendaire a plus de points de vie qu'un dindon des marais. Oui, parce que tu n'es qu'un gros dindon des marais. Ah, je n'ai plus de place. Bon, tant pis. J'espère que je ne vais pas looter un truc sympa. Je serai obligé de toute façon de faire de la place dans le sac. J'aurais dû penser à vendre, hein, avant de partir. Mais bon, allez, mine des amorcées. 8 sur 8, ça, c'est fait. Et ça, c'est cool. On va tuer ce crossy listique, parce que moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur lui. Enfin, non, j'ai besoin de rien prendre dessus. C'est juste les tuer. Je pensais que je devais leur choper une peau ou un truc comme ça. Maintenant, ça, c'était une lame de décapitation du tigre qui ne me sert à rien, mais que je pourrais revendre. C'est dans quelle zone, déjà ? C'est dans Stranglerons, ce que je devais tuer des gueules d'acier ou je ne sais pas quoi, là, des gros crocodiles. Et pour choper une peau parfaite ou un truc dans le genre, il me semble. Mais oui, c'est vieux, maintenant. On en a fait du chemin, dites donc. Level 52, hein. Attention. Bientôt l'outre-terre. Oh là 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 là. Encore 6 niveaux, et c'est l'outre-terre. Allez, si j'arrive vraiment à faire mon objectif d'un niveau supplémentaire pour cette vidéo, ça fera plus que 5 levels à avoir pour l'outre-terre. Yeah, yeah, yeah. Et ça, j'ai trop hâte. Ouh, 2383 coups de dégâts critiques, ça déchire sa petite maman. Yeah. Non, pas la tienne, t'inquiète. Je parle des autres, des vilaines. Allez, viens là, le petit dindon des marais. Ah non, il y a une plante avant. De la chagrinelle. C'est mignon comme nom. Je suis au marais des chagrins et je cueille de la chagrinelle. Quand je vous le dis que je vais me suicider dans l'auberge. C'est une zone totale déprime. Faut prendre du Xanax ou du Valium pour quêter ici avec le sourire. Mais bon, je me dis que je suis là que de passage. Allez, zoom. Zoom, zoom, zoom. Badaboum, badaboum. Pout, pout. Oh, j'ai chopé un cuisseau de dindon, dis donc. Doudou, dis donc. Allez, viens là. Je vais te faire la peau. Ouh, j'enchaîne les dégâts. Allez, j'aimerais bien faire un... Bon, bah non. Pas eu le temps. C'est pas grave. On peut pas toujours être un roxor. Être un roxor, c'est fatigant. Ah, ouais. Pout. Allez, t'es quasiment crevé, toi. Voilà. Donne-moi ton pilon. Youpi. Un de plus. Ça fait 5 sur 9. On a fait un peu plus de la moitié. Noir chagrin. Oh là là, le nom des zones. Heureusement que je suis de bonne humeur de base. Parce que sinon, je me pens. Pour de vrai, cette fois. Allez, y'a quoi ici ? Y'a un petit camp. C'est bizarre, c'est tout petit. Y'a rien ? Ah bah non, y'a même pas un griffon. Allez, on repart. C'est quoi ce truc ? Un canon du baron. On s'en fout de son canon au baron. Allez, viens là, toi. Je vais te décapiter, te couper les doigts de pied et te faire du pâté. Yeah, 8 sur 8. Cool. Ouh, la viande mystère. C'est que si tu la manges, tu ne sais pas si tu vas être malade. Et si tu vas être malade, tu ne sais pas de quoi. C'est le mystère de la viande. Du sang sans doré. Nous revoilà avec la petite plante dont je ne sais pas comment elle se prononce. Ouh, la vache, elle me donne plus de points d'expérience qu'un dindon des marais. Ouais, là, je pense que je vais avoir à peu près 600 XP sur ce dindon. Et j'en ai eu 1500 sur la pointe, sur la plante, pardon. Allez, combien ? Ouais, 672. Bon, bah, cueillir une fleur, c'est mieux. Et puis, c'est pacifique. Allez, il y a un petit crapaud, ça ? Bah oui, c'est un petit crapaud. Si je lui fais un bisou, est-ce qu'il va devenir un prince charmant ? Je ne sais pas. Et je ne vais pas essayer. Sauf toi, petit dindon, petit crapaud. Il y a du grabuge dans le coin. Par contre, tu sautes au ralenti. Parce que dans la vraie vie, les crapauds sautent plus vite. Mais bon, on n'est pas dans la vraie vie, on est sur Azerite. Brownies Prod qui me dit coucou. Avec un petit smiley qui sourit. Merci pour ton petit sourire. Parce que là, dans la zone où je suis, c'est plutôt tristounet. Coucou, Brownies Prod. Allez, un trotteur. Parce qu'il me manque encore 7, 8, 9. Il me manque deux petits pilons géants. Oui, ça va super bien, Brownies Prod. Brownies Production. Et toi, comment vas-tu, monsieur ? Dis-moi comment ça va. Bon, j'imagine que ça va bien. Quand on est dans le jeu, tout va bien. Bon. C'est tout nu ici, il ne se passe plus rien. J'ai tout tué. J'ai tout zigouillé, dis donc. Brume-jon. On se pèle le jon. Bon. Alors, ils sont haut les monstres. Mais Fouflet a fait un carnage. Ce n'est pas possible, il n'y en a plus. Il faut respecter un petit peu la faune et la fleur du coin quand même. Et laisser un petit peu pour les autres. Ah, mais non. C'est toi, petite chose, là, qui tue tout. Cache. Ah, mais il y avait un mob rare ici. Et moi, je ne l'ai même pas vu. Bon, ben moi, j'ai aggroé un crocodile. Bon, ben on va se faire le croco. Allez, crève, petite chose. Voilà. Vous n'avez pas de cible. C'est normal parce que... Ah, ben ma cible, elle est un petit peu morte. Oh, oui, je sais que mon inventaire, il est plein. Saleté de plume légère de crotte. Allez. Continuons notre aventure. Continuons notre périple. Ouh, toutes ces fougères. Ouh, là, là, vous savez que j'aime les fougères. Et s'il y en a plein. Allez. Crève, petite chose. Espèce d'eau, truche toute verte. Oh, je baille. Mais je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas fatigué. Oh, il sort d'où, celui-là ? Ce n'est pas possible. Ah, ben, il manque, il sort de nulle part. Allez. Mais de rien, monsieur browniesprod, d'avoir parlé de ta chaîne la dernière fois. Pas de souci, pas de souci. Allez. Il y a un petit démoniste par ici. On va espérer qu'il ne mette pas un petit sort de peur. Non, ça va. Parce que le fear, après, si c'est pour que j'aille courir dans les mobs ennemis... Pardon. C'est pas cool. Bon. Bon, on va aller rendre les trois quêtes. Est-ce qu'elles vont me permettre de passer level 53, ces trois quêtes-là ? À mon avis, ça va être à une bulle ou deux juste avant. Je vais être à deux bulles du level up, je pense. En rendant les trois quêtes. Allez. Globalement inoffensif. Voici tes mines. Qu'est-ce que tu me proposes ? Du cuir, de la maille et de la plaque. Et de la plaque, ouais, oui, ça va. Je prends. Je suis d'accord. Pas de souci. J'accepte. On va le mettre tout de suite parce qu'après, je vais l'oublier. Bon, le truc, c'est qu'il faut que je la retrouve. Alors. Et bon, ici. Non, c'est pas ça. Euh... Non. Non plus. Ah, elle est là. Voilà. Ma petite... Mon petit morceau d'armure. Oh, copieux, c'était un dextrier, gnomètre. Ouh. Pour trouver Larry le folle. Ok. Bon, il me reste quatre bulles. Et j'ai encore une quête à rendre. Elle va me donner quoi ? Une bulle ? Ouais. On va voir. Ah, ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas avec cette quête-là que je vais rendre que je vais avoir mon level up. Euh... Non, c'est pas la bonne maison. Fouflet, c'est pas la bonne. C'est ici. Voilà. Rentre dedans. Allez, hop. Tiens, je te rends tes pylons. Allez, une prochaine fois. Ouais. Et tu... M'offres rien. Ok. Bon. Même pas un petit cadeau. Alors, je vais en profiter pour cette fois-ci vider un peu les sacs. On va le faire vite fait. On va pas tout... On va pas tout zioter. La chagrinelle. Ah non. Ma chagrinelle, je la garde. Et puis, allez. Bon, déjà, j'ai fait assez de place. C'est déjà pas mal. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai reçu deux fois le dextrier. Est-ce que vous qui avez reçu le dextrier, ça vous a fait la même chose ? Je l'ai donc reçu la première fois dans mon courrier. Je l'ai invoqué. Et du coup, il s'est mis dans mes... Bah, dans mon onglet monture, tout simplement. Et je l'avais une deuxième fois. Donc, je l'ai pris. Mais il me sert plus à rien dans mes sacs. Donc, oui, je pourrais le détruire. Mais je me demande si ça arrivait à d'autres personnes aussi. Tiens, du coup. Bah, ouais, je sais. Je suis curieux. Mais ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans vos vies aussi. Bah, ouais, y'a pas que ma vie qui compte. La vôtre aussi est sympathique. Surtout quand vous regardez mes vidéos. Bon, ça me fait penser. Si vous aimez, lâchez un petit j'aime. Et puis, n'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire. Et puis, si c'est l'effet double effet qui se coule, tu fais un commentaire et un j'aime. Et puis, si en plus, c'est pas fait, tu peux t'abonner. Et bah, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie ? Bah, rien. Bah, rien du tout. T'auras la même vie. Abonné ou pas à la chaîne de Fouflet, il faudra quand même aller bosser. Il faudra quand même aller à l'école, travailler. Mais, ça fait plaisir à Fouflet. Donc, tu peux le faire. C'est gentil. C'est fabuleux. Ouh, j'ai un petit problème de graphisme, là. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est mon rendu dans ma vidéo, là, pendant que je fais mon commentaire et qu'il y a eu un petit souci. Mais, je pense pas que ça va se voir. Bon, bref, noir chagrin. Ouh, ça me chagrine. Larry le folle, tu es donc ici. Ok. C'est quoi ce rire ? Ouh, je suis entouré de gobelins. Hop. Alors, Gloobicide. Tracker Gloobelin tué. C'est... Oh, bah, c'est pas très loin. Oh, bah, oui, c'est tout à côté. Bon. Le Gloobicide. C'est mignon comme nom, un Gloobicide. Et les autres sont des bardas de gens de pression. Allez. Allez, vais fumer un petit peu. C'est du bien. Ah, saleté de trotteur. Je vais l'aggro à chaque fois. Il y en a toujours à un moment donné, il y en a toujours un que j'aggro. Bon, ça va, ça meurt vite. Cool. Un oeuf pour me faire des oeufs au plat. Ou un oeuf à la coque. Oh, oui, avec des mouillettes. C'est bon, les mouillettes. Bah, ouais. Moi, j'aime ça. Allez, Tracker Gloobelin. Un petit coup critique. Ça me ferait... Yeah. Un peu plus gros. Bah, pas le temps. T'es mort trop vite. Pas le temps. Allez, viens là, toi. Bon, autre chose que 90 en coup de dégâts ou 90. Ouais, je sais, il y a des Belges aussi. Donc, je m'adapte. Et puis, j'aime bien dire tente. Non, ça, c'est les Suisses. Donc, 70 et 90 pour les Belges. Ça me fait plaisir. Oh, ça me manque, la Belgique. Bouh, 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 bouh. Bon. Un Tracker Gloobelin. Un petit coup critique, s'il te plaît. Allez. Non, tu veux pas, hein. Hop là. Hop. Allez, un petit jugement. Puisque mon exorcisme, il est pas encore... Hop. Une frappe. Allez, voilà, je peux faire mon exorcisme. Waouh. 2 295. 1070. Deux coups critiques à la suite. C'est la classe. Yeah. T'as sûr, Arthur. Non, non, appelle-moi Fouflure. Ha, ha, ha. Allez. Je suis con, con. Je me fais des blagues et je rigole tout seul. J'ai plein d'amis dans ma tête. Allez. Voilà, 5 sur 7. Bah, dites donc, ça va vite cette quête. Un petit coup de soin. Tiens, toi, tu es sur ma liste des prochains à mourir. Eh oui, le verdict du Templier. Tu ne résistes pas à l'exorcisme non plus et le jugement. Tu en dis quoi ? T'en dis rien, parce que t'es mort. Bah oui, je t'ai tué. Sale gosse. Allez. Ça, c'est le dernier. Et j'en serai à 7 sur 7. Ah, j'ai à grand un crabe. Bon, c'est pas grave. Car je sais que, avec ma force incroyable, je peux gérer deux ennemis en même temps. Et ouais. Impressionnant, le Fouflet. Wouh. Et voilà, je vous l'avais dit. Je sais. Ah, sur un max, hein. Eh bah ouais. Bon. Ces bardades gens de pression, c'est censé être ici à côté. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Je les vois pas. Vous avez tous mes petits coquinous. Pourtant, je suis en plein dedans. Je peux pas faire plus... Si je peux être encore un peu plus au milieu, mais je suis bien dans la zone. Donc, comme je suis pas du genre à dire Oh là là, ça bug, je trouve pas. Bah non, parce que je sais que c'est pas un bug. En général, le bug, il est souvent ici sur sa chaise. En l'occurrence, là, le bug, c'est moi. Bon, je vais tuer ce dragueur. Ce tracker, et pas ce dragueur. Oh, mais il manquerait plus que ça, que ce soit des dragueurs. Oh mon dieu, qu'il est vilain. Oh, qu'il est moche. Ouh là là. En plus, il a la couleur d'une rosette. Ah, donc c'est ça, des bardades gens de pression. Ok. Ça se ramasse sur des corps. Sur des corps, pardon. Bon. Alors, bah ils sont où ? Faut que je les trouve maintenant. Et ils voient pas. Oh, ça m'énerve. Ah, c'est ça, là, qui flotte. Ok. Allez, viens là, le corsaire décédé. Et voilà, 2 sur 6. Encore 4. 4 petits bardas. Je suis en route pour le 3ème. Voilà, ça s'est fait. Le 3ème est en ma possession. Dirigeons-nous vers le 4ème barda de gentre pression que nous devons obtenir. Mais sur le chemin, nous trouvons un tracker gloubelin qui nous barre la route. C'est pourquoi je fais un combat contre lui. Et vas-y que je te massacre la tronche et tu es mort. Me libérant ainsi le passage pour accéder à l'objet de ma quête. A ce corps de corsaire qui va me procurer un barda de gentre pression. J'ai l'impression de commenter comme si je faisais commentateur sportif. Et oui, il franchit la ligne d'arrivée. Oh, bien sûr. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ouh, ça donne soif. Allez, 5 sur 6. Plus qu'un. Ah, ça fait du bien. Allez, il est où le 6ème ? J'ai marché sur la route toute la sainte journée. Hop. Non, ça s'est déjà fait. Ah si, c'est bon. Yeah, 6 sur 6. Cool. Allez, j'invoque mon petit dextrier. Oui, c'est ça, queen. Ah, je suis coincé, voilà. Et on y va, on va rendre les quêtes. Et là, normalement, franchement, que je me fasse tatouer un label rouge sur le cul si je chope pas mon level. J'ai deux quêtes à rendre et je suis à une bulle. Et en plus, il y a de la chagrinelle. C'est pas beau, c'est pas magnifique, c'est fabuleux. Oh, que ce monde est bien fait. Il me procure des plantes à profusion. Allez. Larry le folle. Yeah, je vous l'avais dit. Ah, c'est qui qui se fera pas tatouer le label rouge sur le cul ? C'est fouflet. Ah, bah, j'ai échappé à un label rouge sur la fesse, dis donc. Level 53. Eh, bah, c'est cool. Je suis content. Ça fait plaisir. T'es fabuleux. Encore 5 niveaux. Et j'accède à l'outre-terre. Ouh, un nouveau monde qui s'offre à moi. Bon, toi, tu me fais pas de mal, hein. Je suis à la fin de ma vidéo. Je ne veux pas mourir maintenant. Hop. Ouh, quel joli fouflet. Allez. Est-ce que je déco ici ? Hum. Je pense que le mieux, ça serait d'aller stéper à l'auberge et de déconnecter dans l'auberge. Et comme ça, je pourrais bénéficier du bonus de repos pour ma prochaine session de jeu. Ouh, futé, le petit fouflet. Futé, futé. Ouh. Un gobelin en culotte. Fabuleux. J'en rêvais. Comme quoi, on peut finir en beauté avec le cul d'un gobelin. Allez, moi, je vous laisse. Je me dandine avec un déhanche et de la mort qui tue. Allez, à bientôt. Kisses les petits cornichos, nous. Sous-titrage Société Radio-Canada